Ailleurs en province, les marches tolérées se déroulèrent dans cette bonne humeur qui avait également marqué le rassemblement parisien à ses débuts. A Marseille, ils étaient 3000 à braver l'interdiction de manifester et à former une chaîne humaine pour le climat. En marge du discours gouvernemental sur la guerre contre le terrorisme, accompagné de l'état d'urgence et ses atteintes aux libertés, plusieurs collectifs, comme par exemple Alternatiba, ont tenu à ce que la marge pour le climat ait bien lieu ce dimanche 29 novembre à Marseille, malgré l'interdiction préfectorale. L'ambiance y était joviale et les slogans brandis étaient clairs. Changeons le système, pas le climat. A l'heure actuelle, gouvernements du monde entier se réunissent pour de spectaculaires accords factices pendant la COP21, prétendant s'occuper de l'environnement, quand ce sont eux qui le détruisent. Mais nous, manifestantes et manifestants, avons estimé qu'il était bon de rappeler à la population marseillaise qu'il faut désormais agir, aussi bien individuellement que politiquement. Au départ, nous ne devions former qu'une simple chaîne humaine, mais au vu du nombre de personnes présentes, approximativement 3000, j'ai pu assister à une véritable manifestation qui s'est très bien déroulée, sans provocation de la police ni de casseurs, et avec, en prime, de la musique. Nous avons, comme beaucoup d'autres villes en France et dans le monde, pendant cette journée mondiale de lutte contre le réchauffement climatique, essayé d'éveiller les consciences populaires, mais aussi de montrer au gouvernement que rien n'arrête un peuple qui marche, et que les attentats du 13 novembre à Paris ne sont pas une raison pour oublier que notre planète, elle aussi, souffre. Qu'il est enfin temps de prendre en compte ses besoins et ses limites, d'adapter notre mode de vie à ce qu'elle peut supporter si nous voulons vivre ensemble en harmonie pendant encore longtemps. Et ça n'est certainement pas le chien avec qui je vis qui va vous dire le contraire. Etat d'urgence climatique ! Etat d'urgence climatique ! Etat d'urgence climatique ! Le parapluie rouge s'est marqué dessus, en gros, on veut absolument que les états s'arrangent pour rester en dessous des 2 degrés. Et si on regarde les engagements qu'ils ont pris actuellement, on va vers 3,5 degrés. Donc les parapluies, ça représente la ligne rouge qu'ils sont en train de franchir. Moi je surveille ce carrefour-là pour qu'à chaque fois, quand il y a les voitures qui s'amènent, on puisse les laisser passer, parce qu'on ne peut être que sur le trottoir. Et ça se passe bien, il y a beaucoup de monde et ça fait plaisir. Pourquoi on pas de plus sur le trottoir ? Parce que c'est une manifestation qui a été interdite, parce qu'on a une interdiction de... Allez-y, allez-y ! Etat d'urgence climatique ! Etat d'urgence climatique ! Etat d'urgence climatique ! On cherche aujourd'hui 100 milliards d'euros pour financer le fonds vert pour le climat, alors que 1000 milliards d'euros échappent à l'impôt dans l'Union Européenne tous les ans. Donc c'est une question de volonté politique. Si on voulait trouver l'argent pour le climat, on le trouverait. Et notamment en fermant les filiales des banques dans les parades fiscaux. On lâche rien ! 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 On lâche le rien, on lâche le rien Sous-titrage ST' 501